Il y a quelques mois, Aurélie Kass annonçait qu'elle quittait BFM TV, chaîne sur laquelle elle officiait depuis 2015. Après plus de 7 temps de loyaux services, la journaliste a choisi de travailler pour France 5. Alors qu'elle va faire ses premiers pas à la tête de l'émission C'est l'Hebdo ce samedi 9 septembre, la journaliste de 37 ans a fait part de ses impressions à télés loisirs. Elle a notamment déclaré, si j'ai la boule au ventre, c'est excitant de présenter C'est l'Hebdo, car je vais avoir mon espace de jeu. C'est une chance incroyable. En plus, il vaut mieux essayer, au risque de se planter, plutôt que voir l'émission se faire sans vous et le regretter. C'est donc avec volonté et optimisme que la journaliste amorce cette nouvelle phase de sa vie professionnelle. Un message de son prédécesseur C'est Ali Badou qui assurait la présentation de l'émission de France 5 depuis 2017. Le journaliste et animateur radio a annoncé qu'il quittait la rédaction en juin dernier, ainsi que l'avait alors rapporté le Parisien. Aurélie Casse a évoqué son prédécesseur lors de l'interview accordée à Télé Loisirs. J'admire Ali Badou et il m'a adressé de gentils mots à l'antenne, ce qui m'a touché. Il faisait la part belle aux penseurs et aux intellectuels. La journaliste a par ailleurs évoqué le nouveau format de C'est l'Hebdo. Je vais proposer une émission qui sera plus proche de cet avou, avec une première partie consacrée à l'actualité et une seconde dans laquelle nous recevrons des artistes. La nouvelle version de C'est l'Hebdo a fait sa rentrée ce samedi 9 septembre à partir de 18h55, comme annoncé par Télé Star. Aurélie Casse était accompagnée des chroniqueurs Mathieu Béliard, Victor Déquiver et Natacha Polony, pour recevoir des invités qu'elle connaissait bien. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, coadique guirec. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !